bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du matin j'espère que vous allez bien donc on est mercredi 24 24 mars on continue un petit peu dans la même optique c'est drôle parce qu'en ce moment les tirages sont je trouve très psychologique très en profondeur on va je sais pas ça va être les énergies qui sont comme ça je sais pas on va chercher vraiment au fond nous ce que ce qui nous fait vibrer ce que l'on est on se pose beaucoup de questions enfin bon je vous en parle alors en fait on est toujours dans page de bâton trois de coupes ici on va vers des réjouissances on va vers des choses un peu plus insouciantes on a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de satisfaisant voilà bon on est on est dans ces énergies là alors avec l'oracle intérieur ici on voit que la carte centrale c'est la carte de l'écoute donc on s'écoute on écoute ses émotions pour pouvoir être en harmonie avec soi même avoir une unité intérieure ici c'est la carte de la fusion donc pour moi on a besoin besoin de rentrer en soi de d'être vraiment à la recherche de ce qui nous fait vibrer de qui l'on est de des sentiments qui nous habitent des émotions que l'on ressent voilà ici on a vraiment ce besoin là alors on a le besoin de s'écouter mais aussi on a le besoin on a le besoin qu'on nous entendent aussi d'accord dans ce dans ce que l'on est dans ce dans qui l'on est on va aller chercher la carte du miroir ici c'est on va aller chercher au fond de nous on va se poser les bonnes questions on va essayer d'éclaircir les situations par rapport à ce que l'on a vécu par rapport à ce que l'on connaît par rapport à notre passé peut-être on va se regarder dans le miroir tout simplement on va aller à l'écoute de qui l'on est dans ce miroir parce qu'il y a un renouveau qui arrive parce qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité il y a peut-être un nouveau démarrage un nouveau départ c'est en mouvement ici on sent que les choses sont en train de bouger pour certains d'entre vous peut-être professionnellement peut-être relationnellement peut-être voilà il y a peut-être un changement d'état d'esprit aussi il y a un renouveau il y a une remise à zéro ici c'est comme si vous remettiez les compteurs à zéro parce que vous arrivez à écouter ce qui est à l'intérieur de vous parce que vous arrivez à vous analyser correctement et à bénéficier des expériences du passé pour pouvoir justement vous dépasser ou pouvoir mettre fin à des choses qui ne vous correspondent plus et accepter le renouveau accepter le ce qui arrive parce que quelque part ça peut faire peur on va on va le voir bon avec l'oracle moho la coupe c'est le coeur et l'étude c'est comme si la première chose qui m'est qui m'est venue à l'idée quand j'ai retourné ces deux cartes c'est qu'on est en train d'étudier ce qui nous fait vibrer on est en train d'étudier de comprendre notre coeur de savoir ce qu'il y a au fond de nous réellement d'accord donc c'est vraiment la première chose qui m'est qui m'est venue à l'idée il y a vraiment cette introspection qui est faite on va aller puiser dans ces ressources on va aller chercher un peu au fond de soi pour apprendre à se connaître pour savoir ce que l'on veut dans quelle direction on veut aller ce qui nous fait plaisir ce que l'on n'aime pas ce que l'on aime vous voyez voilà c'est ça qui m'est arrivé en premier ensuite il se peut effectivement ici pour certains d'entre vous qu'on démarre une formation qu'on démarre de nouvelles études qu'on ait envie de nouvelles études que ça nous fasse vibrer qu'on qu'on a ça à coeur d'accord que ce soit que ça nous tienne à coeur d'entamer de nouvelles études d'avoir une nouvelle formation des recherches voilà adaptez le on sent qu'il y a peut-être un projet ici un projet qui concerne l'éducation un projet qui concerne les livres peut-être un emploi dans une bibliothèque ça peut être ça ou des recherches scientifiques ou des recherches littéraires quelque chose autour du livre autour de l'étude d'accord de l'apprentissage il y a quelque chose un projet qui nous tient à coeur peut-être ici en tout cas avec l'oracle donc ici l'oracle mot la carte centrale c'est la carte de l'ombre alors c'est drôle parce qu'en plus à côté vous avez la carte de la lumière donc on parle bien ici de cette dualité qu'il y a en vous il y a certainement alors vous savez que on est fait de yin et de yang de noir et de blanc de lumière et d'ombre et ici tout ça c'est en mouvement c'est en compréhension c'est en on essaye de c'est comme si on essayait de comprendre notre fonctionnement quelque part comment ça marche d'accord qu'est-ce qui se passe dans notre tête qui fait qu'on vibre sur certaines choses et on vibre pas sur d'autres qu'est-ce qui fait que dans notre tête qu'on soit attiré par quelqu'un et pas par quelqu'un d'autre vous voyez bon il y a toutes ces questions là la dualité l'ombre et la lumière il y a peut-être chez certains un sentiment de de stagner de ne pas avoir droit au bonheur de ne pas avoir droit à la joie de ne pas avoir droit à l'équilibre la sérénité il y a cette impression que ça nous est un peu refusé d'autant plus avec la carte de la croix donc ça peut être par rapport à des peurs que l'on a des peurs anciennes des croyances limitantes des souffrances des expériences du passé qui font qu'aujourd'hui on a du mal à laisser exprimer sa joie on a du mal à être heureux on a du mal à se satisfaire de ce que l'on a on est dans l'insatisfaction on est dans l'ombre on est dans l'ombre on se laisse happer par des choses plutôt négatives des choses peut-être du passé on a vu ici qu'il fallait vraiment aller dans rechercher regarder dans le miroir dans son passé il y a peut-être des souffrances ici qui sont là et qui sont pesantes qui nous empêchent peut-être de voir clair mais on voit tout ça que c'est en mouvement aujourd'hui il y a cette écoute l'eau c'est les émotions c'est la fluidité dans la communication aussi c'est tout ce qui est la communication la fluidité c'est les échanges aussi c'est c'est les émotions et on voit tout ça ça bouge ça bouge et ça bouge dans le bon sens ça bouge dans la lumière la carte du serpent c'est la carte de la transformation pour moi ici on se transforme on transforme l'ombre en lumière il y a cette carte de mouvement qui dit que effectivement on est en train de trouver des solutions pour passer de l'ombre à la lumière donc ici c'est très positif on est juste dans cette dans cette mouvance là de dire il faut vraiment que j'aille rechercher au fond de moi ce que j'ai ce qui me fait vibrer ce qui je suis comment je suis ce que je veux ce que je veux pas pour sortir de cette attente et de cette peut-être de cette incapacité à être bien aujourd'hui d'être cette incapacité à être heureux parce qu'ici on sent qu'il y a il y a cette ombre au centre qui est très très prenante et qui vous empêche d'éprouver de la joie qui vous empêche d'être heureux dans votre vie qui vous empêche de vous épanouir et il y a un besoin ici d'arrêter cette souffrance et de trouver des solutions pour arrêter cette souffrance pour moi il y a une compréhension qui se met en route il y a une action une mise en action de votre part une étude si vous voulez par là une recherche pour savoir ce qu'il y a au fond de vous pour connaître votre coeur connaître ce qui vous fait ce qui vous rend heureux ce qui vous rend joyeux et ça ça va vous permettre ici de vous transformer de transformer l'ombre en lumière voilà il y a une notion effectivement d'écouter ses intuitions d'écouter ses émotions ses ressentis pour pouvoir justement connaître son coeur et puis aller vers la transformation c'est ça la solution c'est effectivement on a tous une part d'ombre à combattre quelque part c'est un peu ça me fait penser à ça ce tirage c'est qu'effectivement on a tous cette dualité en nous qu'on a besoin de combattre toujours ce conflit intérieur pour pouvoir avancer c'est un peu ici la dualité entre votre mental et votre coeur entre ce que les peurs de votre mental et ce que vous inspire votre coeur et du coup il y a comme un combat ici mouvement croix il y a un combat entre tout ça pour passer de l'ombre à la lumière c'est difficile ça peut être difficile en tout cas ce qu'on vous dit ici c'est que le fait d'apprendre à vous connaître le fait d'apprendre à connaître vos limites à écouter vos ressentis écouter votre intuition ça va vous permettre de vous transformer et c'est la solution c'est la clé pour vous transformer d'accord c'est vraiment ici l'histoire de passer de l'ombre à la lumière pour moi c'est un travail il y a cette notion de travail derrière avec les rouages pour moi ici ça représente aussi le travail que vous devez faire pour passer de l'ombre à la lumière donc écoutez ses émotions écoutez ses sentiments vous voyez il y a vraiment ici une mort de quelque chose pour une renaissance derrière c'est à dire lâcher peut-être des souffrances écouter ses ressentis ses intuitions pour lâcher pour lâcher ses souffrances vous voyez il y a peut-être ici une souffrance émotionnelle aussi il y a besoin de faire taire ici quelque chose pour pouvoir renaître pour moi il est possible qu'il y ait une renaissance pour certains au niveau travail au niveau alors peut-être trouver un nouveau travail peut-être le fait de retour travail c'est peut-être ici un mieux dans votre travail dans votre environnement dans vos conditions de travail il y a peut-être justement ici la possibilité d'effectuer un retour je dirais un retour dans la lumière un retour en grâce presque quelque part dans le monde du travail ou dans une entreprise ou au sein de son entreprise il y a quelque chose comme ça ici il y a un équilibre il y a de toute façon ici pour moi un renouveau quelque part alors que ce soit au niveau professionnel c'est possible ça peut parler de ça effectivement de l'entreprise d'un retour au travail qui soit plus gratifiant pour vous plus où vous ressentez plus de reconnaissance vous allez vers un mieux une transformation au niveau professionnel soit par l'intermédiaire d'un nouveau travail ou par l'intermédiaire d'un renouveau dans votre travail mais il y a aussi ce travail que vous faites sur vous pour pouvoir retrouver l'équilibre il y a les deux là ici il y a vraiment et ça ça va ça va ça va vraiment dépendre de la façon dont vous allez mourir et renaître quelque part la façon dont vous allez passer de l'ombre à la lumière c'est un peu ce que j'entends ici c'est à dire que il y a certainement des choix à faire une mise en action quelque part qui va vous faire passer de l'ombre à la lumière et le choix que vous allez faire cette mise en action que vous allez faire cette meilleure connaissance de vous va vous permettre de renaître mais ça va dépendre de la façon dont vous gérez cette mort en fait dont vous gérez cette fin de quelque chose donc en la gérant en écoutant vos intuitions vos ressentis vos sentiments effectivement vous allez vers une belle renaissance et vers de nouveau un équilibre mais vous voyez ça vous demande un choix ça vous demande un choix un choix d'action un choix de comportement pour vraiment passer de l'ombre à la lumière c'est beau c'est beau c'est beau c'est du boulot c'est de la patience on le voit ici avec l'oracle des fées on vous dit ce que vous demandez sur le point d'arrivée mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant alors effectivement il y a des petits coups de pouce de l'univers de temps en temps l'univers nous emmène là où il doit vous emmener pour que vous puissiez vous réaliser maintenant il faut être patient il faut il faut être il faut être patient parce que ça demande du temps ça demande du travail ça demande de saisir les opportunités peut-être que l'univers vous envoie mais ça demande aussi un travail sur vous et la façon dont vous faites ce travail dépend du temps évidemment que vous allez y mettre et des efforts que vous allez y consacrer pour pouvoir justement arriver à vos buts donc on vous dit aussi de prendre le temps de vous faire plaisir vous avez travaillé fort pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre partir en week-end en vacances simplement rester à la maison à vous reposer l'objet de vos rêves est à votre portée vous méritez de vous faire plaisir profitez-en pour voilà faire les boutiques si vous voulez soyez confiant dans vos moyens on vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir parce que le travail que vous avez peut-être à faire ici sur vous que ce soit dans le milieu professionnel ou dans votre milieu personnel ça demande du temps et parfois il faut aussi prendre le temps de se poser pour pouvoir mieux repartir pour pouvoir se remettre en mouvement voilà voilà bon c'est pas mal mais je trouve qu'en ce moment je ne sais pas vous me mettrez peut-être votre avis en commentaire mais je trouve que les tirages sont très profonds en ce moment on aborde des sujets qui sont vraiment dans l'intériorité de la personne et c'est ça qui est intéressant mais voilà ça demande ça demande une ouverture d'esprit ça demande vraiment d'être d'être ouvert à ça mais franchement c'est beau c'est beau ça demande du travail voilà la recherche de soi est un travail de toute une vie allez la carte des anniversaires du jour bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 24 mars hop on va prendre votre petit message pour aujourd'hui je pardonne on vous dit je ne résiste plus à ce qui est dit et fait je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent on y est d'accord ici aller se regarder dans le miroir dans son passé pour examiner pourquoi on en est là aujourd'hui et essayer de retrouver une unité intérieure je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre la fin des souffrances d'accord la fin de l'ombre pour vous permettre d'aller vers la lumière et pouvoir aller vers un amour pur et libre c'est ça ici le tirage donc une fois de plus c'est en concordance avec le tirage c'est bien bon allez assez parlé je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis peut-être à demain enfin peut-être j'arrive à trouver le temps donc je le fais j'aime bien ces petits rendez-vous quotidiens voilà donc passez une bonne journée prenez soin de vous et puis surtout restez positif allez à demain au revoir et puis je vous souhaite je vous souhaite